Salut les gentils leaders, c'est Vivien. Bienvenue au parcours du goût dans le cadre de la 89e édition des fêtes de vendage de Montmartre. Il y a beaucoup de monde ce matin à Montmartre, des habitants du 18e, des visiteurs, des curieux, des commerçants, des exposants qui sont venus de toute la France pour nous faire goûter et tester leurs spécialités et leurs cuisines locales. En tout cas c'est assez festif et ça donne très très faim parce que déjà rien qu'à l'odorat c'est très très bon donc ça donne envie de goûter et de voir un petit peu tout ça. Sous-titrage ST' 501 Bravo ! C'est toujours très impressionnant de venir inaugurer le parcours du goût parce qu'on a l'impression d'être un grand responsable militaire tresque. Merci en tout cas à Joël et au petit Poulbo d'être toujours présents dans ces moments de vie. Je suis très heureux de saluer aussi Colombes-Grossel qui est adjointe à la maire de Paris et qui nous fait l'amitié d'être là comme de nombreux élus du 18e que je salue. Je salue bien sûr aussi les élus et notamment les maires des îles partenaires qui vont nous rejoindre, qui ne sont pas loin. Mais on s'est dit qu'au bout d'un moment il fallait quand même qu'on commence parce que sinon on allait avoir du mal à faire le tour du parcours du goût dans un temps raisonnable. Très heureux de retrouver cette année encore bien sûr Pascal Cretier, le directeur général de Métro France et toutes ses équipes qui sont un... Les partenaires fidèles, j'ai touché à rien. C'est assez éteint. Voilà, dès qu'on parle de Métro, le son est... Voilà, voilà. Formidable. Et donc merci Pascal, avec toutes tes équipes comme chaque année. Je suis évidemment très heureux aussi de pouvoir saluer le père Stéphane Esclef, le recteur de la basilique que j'ai vu et qui nous accueille en bas de chelit presque pour aider, souvent pour faire des fêtes. D'ailleurs régulièrement quand on se voit c'est pour faire la fête, je ne sais pas ce que ça signifie mais en tout cas c'est un fête très sympathique. Et je suis très honoré et très heureux de saluer aussi notre marraine, Marie-Philomène Enga, qui a le premier mérite d'être une habitante fidèle du 18e et surtout d'être la grande actrice que chacune et chacun connaît. Un grand merci à vous d'être à nos côtés tout au long de cette fête des Vendanges. Alors donc c'est ici sur le parvis du Sacré-Cœur qui est quand même devenu le plus grand rooftop de tout Paris que la fête des Vendanges rassemble la part la plus importante de son public. L'année dernière c'était près de 100 personnes qui se sont retrouvées ici pour honorer les terroirs de la France entière et c'est sans doute aussi ça qui plaît à notre grand partenaire métro. Et c'est d'ailleurs beaucoup grâce à ce parcours du Goût que nous sommes devenus le troisième événement parisien après Paris-Plage qui dure presque un mois. Et la nuit blanche, bon celle-là elle dure qu'une nuit. Donc ça nous permet de nous placer quand même dans un rang tout à fait honorable. Pour cette édition 2022 on a décidé de mettre à l'honneur de la fête la thématique de l'égalité. Une thématique engagée et fédératrice comme l'est cette fête des Vendanges parce que c'est cette égalité qui nous rassemble. Et c'est aussi l'occasion de mettre à l'honneur la diversité au service de ce qui nous permet de vivre ensemble. Mais aujourd'hui c'est d'abord l'amour des bonnes choses qui nous réunit grâce à la présence et à l'engagement de plus d'une centaine de producteurs de France et du 18ème arrondissement. Et j'en profite pour remercier très chaleureusement Afacette qui organise ce parcours du goût avec l'impérieuse nécessité d'en faire sous le regard attentif de Frédéric Padilla-Sarpette et de Gilles Ménède un événement toujours plus éco-responsable. Et c'est pas facile de transformer un grand parcours en un événement plus éco-responsable. La liste des partenaires qui nous accompagnent dans cette ambition-là d'une fête qui tend vers le zéro déchet, qui va finir par arriver au zéro déchet, s'allonge chaque année un peu plus. Et je veux vraiment les remercier aujourd'hui. D'abord Esprit Planète qui nous fournit les verres réutilisables. Ils sont très utilisés. Il faut pouvoir les réutiliser. Happy qui nous loue les toilettes sèches. Les toilettes sèches de la fête des vendanges, c'est quand même 60 000 litres d'eau économisées chaque année, c'est pas complètement rien. Carton plein, monsieur le Président, qui collecte et réutilise les cartons usagés. Surf Rider qui sensibilise les participants aux éco-gestes. Planète Liège, parce que c'est une fête du vin, donc le vin produit aussi du liège. Et donc Planète Liège nous permet de recycler les bouchons, les connexions qui optimisent la logistique de gestion des déchets. C'est pas complètement rien. Et enfin The Shifters, qui tiennent un stand d'information sur la décarbonation de notre économie. Mais le volet important du développement durable et de la réduction des déchets n'est évidemment pas le seul engagement qu'on décline tout au long de la fête des vendanges. Et donc pour la deuxième année consécutive, nous avons beaucoup travaillé à l'accessibilité, notamment du parcours du bout, mais aussi de la totalité de la fête, pour que cet événement soit davantage inclusif à l'image de tous les projets qu'on mène à Paris et dans notre arrondissement. Et c'était difficile d'imaginer fêter l'égalité sans avoir un travail fin particulier vers les personnes handicapées. Et donc un immense merci aux associations qui nous accompagnent en ce sens, les Papillons Blancs de Paris, APF France Handicap, notamment en ce qui concerne le parcours du goût. Et donc la fête des vendanges est bien, comme elle a d'ailleurs toujours été, Monsieur le Président, une fête engagée. Et je suis vraiment ravi d'accueillir sur le parcours du goût pour la troisième année maintenant l'association Tout le monde contre le cancer, initiative soutenue par Métro France qui vous permettra de goûter d'abord un délicieux aligo, ce qui n'est pas rien, mais aussi de participer à la lutte contre le cancer, une initiative qui a du sens alors que nous sommes au mois d'octobre, qui est le mois de lutte et de dévention contre le cancer. Mais au-delà de ces engagements, ce parcours du goût, c'est d'abord un lieu festif, où toute la gastronomie est représentée, de la Bourgogne au Pays de Thau, en passant par la Champagne, la Nouvelle-Aquitaine, le Vaucluse. C'est toute la France qui se déguste pendant trois jours, et donc je veux remercier les partenaires traditionnels et fidèles que nous sommes ravis de revoir chaque année, mais aussi ceux qui nous rejoignent. Cette année, pour la première fois, nous accueillons en partenaire officiel de la fête, la communauté d'agglomération de l'Auxerrois, qui nous présente notamment leur producteur de Chablis. Merci et bienvenue à vous. Je n'ai pas vu encore Félix Bépaud, mais il va pas être loin, ce qui va nous permettre de le retrouver dans le 18e, et qui vient de rejoindre cette belle région. Et j'en profite pour saluer Marie-Josée Vaillant, maire de Chablis, et Cresson Marot, maire d'Auxerre, qui seront peut-être là, ou qui nous ont peut-être retrouvés, ou qui vont arriver en tout cas, et qui seront à nos côtés. Je veux bien sûr saluer également, et très chaleureusement, nos amis de cette aglopole méditerranée, partenaires, alors là, ô combien fidèles de la fête des Vendanges. J'ai eu la chance cet été de leur vendre l'appareil, et donc d'aller à Sète et dans l'agglomération. Et je veux vraiment les remercier de participer, et de nous permettre de découvrir leur patrimoine, gastronomique, historique, culturel. Et je pense qu'on aura l'occasion de développer aussi de nouveaux types de partenariats dans les années qui viennent. Et c'est vraiment la démonstration que cette fête est l'occasion de très belles rencontres. Merci aussi, monsieur le verbe, je parlais justement de vous. Merci pour ça. Donc voilà, là où vous arrivez, rejoignez-nous. Je voulais saluer aussi les commerçantes et commerçants du 18e, qui sont présents sur le parcours du coup, et notamment from Jura with Love. Le très multiculturel dans le 18e, et donc on décline le Jura à l'anglaise, qui est un restaurant à deux pas de la mairie, mais la brasserie de la Goutte d'Or, bien sûr, la boulangerie Raphaël et la fromagerie du Bas Montmartre, qui sont présents cette année sur le parcours du goût. Merci à toutes et à tous d'être au rendez-vous pour cette édition 2022. Mais faites des vendanges de Montmartre, sans célébrer même le vin du Clos Montmartre, et donc vous pouvez déguster cette cuvée 2021. 2 500 bouteilles, monsieur le Président Sureau. 2 500 bouteilles, il y a tout à faire quand même, que vous retrouverez sur le stand du comité des fêtes et d'action sociale du 18e. Et je le rappelle, l'intégralité des bénéfices de la vente du vin est réservé au comité des fêtes, qui mène à bien, grâce à ça, ces œuvres sociales dans le 18e tout au long de l'année, notamment à destination du public senior. Et c'est ça aussi finalement l'égalité, et je suis vraiment ravi que les personnes du 18e puissent en bénéficier. Un grand merci à Eric Sureau, mais surtout à toutes les bénévoles qui, tout au long de l'année, travaillent et nous permettent non seulement de vendre, et vous permettent non seulement de vendre ce vin, mais surtout de mener vos actions de solidarité. Merci, un immense merci à toutes les associations Montmartre-Croise, qui sont comme tous les ans au cœur de cette fête. Merci à notre président de la République, cher Alain Coquart, à ma chère homologue Marie-Mariel Frédéric Turcot, maire de la Commune Libre, qui est là en fait à chaque fois qu'on a l'occasion de faire la fête. C'est un peu le principe de la Commune Libre, je crois. Remarquez que la République n'est jamais très loin non plus. Merci aux deux Joëls et à nos petits poule beaux, à nos amis de la commanderie, qui sont comme chaque année au cœur de la fête. C'est ça aussi l'esprit Montmartre-Croise, et pas de fête des vendanges sans cette racine qui l'alimente. Merci aux départements, aux régions, aux producteurs, qui tout au long du week-end vont vous faire partager leur richesse gastronomique, et notamment à nos amis du Vaucluse, qui sont venus nombreuses et nombreux cette année. Il me tarde de retrouver aussi ces spécialités locales ici à Montmartre. Un immense merci à notre plus fidèle partenaire depuis 15 ans maintenant, Métro-France, grâce à qui, au fond, la fête a pu prendre l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. Merci Pascal, merci Patrick, merci Julie, et merci à toutes vos équipes, notamment de la Porte de la Chapelle, qui sont un des acteurs économiques centrales du 18e arrondissement. Merci à notre marraine, chère Marie-Philomène Enga, et à notre parrain qui va nous rejoindre bientôt, François-Vincentelli. Merci de nous honorer de votre présence aujourd'hui sur la ville de Montmartre, dans cet arrondissement qui, je le sais, vous est extrêmement cher. Nous aurons l'occasion d'en reparler, chère Marie-Philomène, mais j'espère que nous pourrons aussi un jour accueillir ici au moins un pays d'Afrique, pour faire découvrir à la France entière les merveilles des produits du continent dont vous êtes originaire, et qui, évidemment, a beaucoup compté dans votre art. Merci aussi à François-Vincentelli, qui est un spécialiste de la viticulture, je crois, donc qui a évidemment toute sa place à la fête des vendanges. Merci à toutes les équipes de fonctionnaires de la ville de Paris et de la police nationale qui rendent cette fête possible. Merci aux agents de l'ADEF, d'abord, qui prennent soin de la vigne tout au long de l'année. Et merci à Vincent surtout. Merci à Vincent surtout. J'écoute tout. On me glisse des trucs, je répète, vous savez. Donc merci aux équipes de l'ADEF, grâce à qui le raisin est vendangé, dans de bonnes conditions. Merci, chère Colombe, aux équipes de la propreté. Je sais qu'on leur donne beaucoup de travail supplémentaire. Ils ont pas mal de travail tout au long de l'année, notamment dans l'18ème, et on en rajoute un tout petit peu plus encore au moment de la fête des vendanges, mais je crois qu'ils passent aussi un bon moment ici. Merci aux agents de la police municipale qui sont présents tout au long de ces cinq jours de fête. Et bien sûr aux agents de la police nationale qui veillent à la sécurité de l'ensemble des visiteurs du parcours du goût. Et merci à toutes celles et à tous ceux qui sont présents et qui donc rendent cette fête possible. Il me reste à vous souhaiter une belle fête des vendanges. Je crois que cette année encore, la vidéo est de notre côté. D'ailleurs, je me rappelle pas d'un moment où la météo n'ait pas été à notre côté. Je sais pas si vous y travaillez tout au long de l'année, mais en tout cas, si c'est le cas, je vous en remercie. Vous avez des connexions directes. Merci au président de l'association des villes vinicoles, puisque nous sommes maintenant une ville vinicole. Et je suis très heureux que vous soyez à nos côtés cette année. Je sais que vous avez souvent invité Éric Sureau dans vos événements. Moi pas. Donc j'attends de pouvoir aussi me rendre en Italie notamment pour présenter le vin de Montmartre, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'Éric qui en profite. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup à toutes et à tous. Très belle fête des vendanges. Alors, chers amis, cette année, l'égalité était l'objectif dont cette fête est vendange. Et c'est un objectif difficile à atteindre, mais c'est parce qu'un objectif est dur à atteindre qu'il est beau. Cette année, vous pourrez déguster la cuvée 2021 sur le stand du comité des fêtes. Une cuvée élaborée par Sylviane Leplâtre et les bénévoles du comité des fêtes, avec bien sûr Vincent, et j'en parlerai plus tard. Parce qu'il aime bien qu'on parle de lui, Vincent. Donc je voudrais remercier la direction des espaces verts, qui fait vraiment un travail magnifique. Et le premier d'entre eux, bien sûr Vincent, qui nous aide. Et qui nous aide pas seulement à la vinification, mais qui nous aide toute l'année, sur la communication, sur la viticulture, et sur tout plein de travail qui... Merci à lui. On peut l'applaudir. Je voudrais aussi remercier spécialement les agents de la propreté de la ville de Paris. Parce que c'est un métier difficile, et franchement, ils ont un travail très important pour la fête des Vendanges. Mais moi je les vois tout au long de l'année. Allier aux incivilités des gens qui sont plus d'efforts qu'autre chose, et qui n'hésitent pas à les uriner un petit peu partout. Et je pense qu'il faut vraiment les remercier, parce que c'est vraiment des gens importants, qui améliorent le vivre ensemble, et on parle pas assez d'eux. Merci. A chaque verre dégusté, à chaque bouteille achetée, c'est un petit peu plus d'argent pour l'action sociale. Et cette année, nous allons pouvoir faire un très beau repas, le 16 décembre, pour les anciens, pour pouvoir avoir encore un partage. Parce que le repas des anciens, c'est pas seulement se retrouver au restaurant, mais c'est aussi se voir, partager, échanger, pour des gens qui sont souvent seuls chez eux. Et c'est vraiment très important de pouvoir maintenir cette tradition, cette tradition qui est maintenue grâce au Clomomart. Le vin, c'est bien sûr du plaisir, du plaisir de se retrouver, c'est aussi le plaisir de voir ensemble, avec modération, bien sûr. Et ce plaisir, maintenant, on l'a à l'international, avec Luca Balbiano, que je remercie d'être venu ici, le président du milieu urbain. C'est une association qui se développe assez rapidement, puisque nous étions quelques-uns encore il n'y a pas longtemps. Et maintenant, nous avons eu des villes comme Lyon, avec la République des Canuts, un collègue à notre chanchère Alain Coquard. Nous avons Avignon aussi, qui a reçu, et nous avons New York, qui est dans notre association, et d'autres villes qui vont arriver, aussi bien françaises qu'étrangères. Et cette association est vraiment sur le no-tourisme, sur le partage, et c'est vraiment très important de pouvoir développer ce genre d'association. Merci Luca. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas trop long comme d'habitude. Je vous engage donc à venir acheter, j'oublie, Marie Phylomène. Merci beaucoup Marie Phylomène d'être venue, et d'être la marraine de cette édition de la fête des Vendangeurs. J'ai aussi, monsieur le recteur, aussi. Mais non, vous avez un magicien de votre côté. Est-ce qu'il serait vous effacer ? Peut-être, mais ils ne le feront pas. Donc je vous engage à aller sur le stand du comité des fêtes, acheter des bouteilles du Clomont-Marc, déguster au verre. Le verre, bien sûr, vous pouvez le garder, ou le garder en souvenir. Comme ça, vous pourrez penser toute l'année à cette fête, ces plaisirs, partager ensemble lors de cette fête. Donc je vous souhaite une très bonne fête des Vendangeurs sous le soleil, à toutes et à tous. Merci. Il y a encore un discours, et vous avez remarqué, au fur et à mesure, ils sont de plus en plus courts. Et je n'ai pas failli à cette tendance, je serai bref. Donc simplement, monsieur le maire, cher Eric, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants de la République de Montmartre, monsieur le président du comité des fêtes, chers amis. Alors je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui, sous le soleil, sous un événement qui n'est vraiment pas tout à fait comme les autres, la fête des Vendanges de Montmartre. C'est ma deuxième participation en tant que directeur général de Métro France, mais peut-être pas loin de la dixième en tant que collaborateur de Métro. Et je dois j'avouer que je commence vraiment à y prendre goût. Donc vivement l'année prochaine ! Alors, ici, nous ne célébrons pas que la récolte de raisins des belles vignes de Montmartre. Nous célébrons tout d'abord un art de fête. Nous célébrons la vigne, les produits de nos régions, les commerces et restaurants de nos quartiers, un art de fête populaire. Nous célébrons les personnes qui font vivre au quotidien, ici et dans toute la France, notre belle gastronomie, qui est notre fierté et notre culture. Ensuite, nous célébrons aussi un art de vivre, un art de faire, un art de vivre, parce que nous sommes à Montmartre, au lieu de la culture populaire française, qui nous rappelle que Paris est une fête. Parce que Montmartre, c'est la convivialité, le partage, le plaisir, le goût des bonnes choses et des bons moments en bonne compagnie. Au final, nous célébrons cet art de vivre, associé de façon indéfective à la France, la fête de la gastronomie. Enfin, c'est aussi un événement particulier, car l'édition de cette année, on l'a dit, met à l'honneur l'égalité. Fêter l'égalité, c'est bien sûr célébrer une valeur fondamentale de notre République, mais c'est aussi reconnaître la richesse de la diversité. Quel bel hommage nous rendons ici à la diversité de nos terroirs, de nos vins et de notre société. Chaque année, c'est une part essentielle de notre identité que nous fêtons ici, dont vous êtes les témoins, les défenseurs et les acteurs. Donc, heureux et fiers de soutenir avec fidélité depuis 15 ans et d'être présent parmi vous, je vous souhaite à mon tour, à toutes et à tous, de joyeuses fêtes Vendange 2022. C'est toujours un plaisir d'être à vos côtés pour la fête des Vendanges. Alors, pas uniquement parce que je me suis découvert un point commun avec vous, monsieur le recteur, c'est le goût de la fête, mais je crois que c'est un goût qui raconte beaucoup les parisiens, voilà, et à Montmartre évidemment. Mais, voilà, vous adressez un message d'amitié et un message de remerciement à vous toutes et tous qui êtes engagés sur l'organisation, l'animation de cette belle fête des Vendanges. Un remerciement parce que ça n'est pas rien, finalement, dans des temps qui sont parfois un peu lourds, un peu troublés, que de démontrer année après année que nous avons la capacité dans notre diversité, la diversité de ce que nous sommes, de qui nous sommes à Paris, la diversité de l'ensemble de ceux qui, pendant plusieurs jours, vont animer la lutte de démontrer tranquillement, pacifiquement, avec joie, parfois quelque chose, hors de moi, tandis qu'on ne vient pas, notre capacité à faire la fête et à faire la fête ensemble. Les temps ne sont pas que à la joie si l'on regarde le reste du paysage autour de nous et donc arriver à montrer que, ici, pas m'importe où, ici, sur la butte, on sait faire la fête, on peut croiser le regard de l'autre, de celui qu'on ne connaissait pas avant, de celui dont on ne partage pas nécessairement, ni la culture, ni la tradition, et pouvoir célébrer ce sens du commun, eh bien, c'est un peu plus que faire la fête et je crois que c'est aussi ça, les fêtes des vendanges et ça n'est pas pour rien que vous l'avez mise sous le sceau de l'égalité. Et puis, et ce sera mon deuxième remerciement, arriver à démontrer que l'on est capable de concilier tradition avec l'ensemble des traditions et modernité et engagement dans le futur, là aussi, c'est un défi que nous devons en permanence relever. Je lui faisais allusion, Eric, dire, on va faire des fêtes des vendanges en se donnant comme objectif de réduire les déchets. Très honnêtement, la première fois que nous en avons parlé, ma première réaction a été entre l'éclat de rire et le désespoir. Mais, pas à pas, parce que nous avons tous conscience que les enjeux climatiques ne sont plus des enjeux à venir, que les défis des transformations et des bouleversements du monde ne sont plus loin de nous, mais sont à nos portes. Et cet été nous l'a malheureusement démontré jour après jour. Alors oui, s'engager résolument à construire l'avenir et à faire en sorte que les traditions, elles aient leur place dans un univers qui se transforme et dans lequel nous accélérons les transformations pour rendre ce monde plus vivable, plus durable, et bien c'est là aussi un engagement qui nous honore collectivement et qui, je le crois, je l'espère, j'en suis persuadée, nous permet de faire en sorte que tradition, modernité et travail pour changer le futur, changer le présent, changer le futur, et bien c'est aussi ça, les fêtes des Vendanges. Alors un grand merci à toutes celles et ceux qui la font vivre, évidemment l'ensemble des exposants, évidemment vous, chers amis autour et derrière moi. Et puis je termine par un tout petit mot, un dernier merci, je ne pourrais pas partir de ce micro sans le faire, vous l'avez déjà tous fait, mais je veux le faire à mon tour. La capacité à être ensemble, c'est la capacité à accueillir des touristes, des parisiens, des exposants, un ensemble d'entreprises, d'associations, mais c'est aussi en s'appuyant sur la solidité du service public municipal et c'est aussi ça qui permet de faire en sorte que nous soyons bien, bien ensemble. Donc un grand merci à tous les agents. Vincent, j'attends de vous connaître. Ne partez pas quand j'ai fini de parler. Je sens que vous êtes quelqu'un à rencontrer. Mais donc les agents, évidemment, des espaces verts, les agents de la propreté, merci à vous pour tous les jours de l'année et celui-là aussi. Et puis à ceux qui vont nous permettre de faire une belle fête ensemble. Donc merci à tous et surtout, belle fête ! Merci à tous. S'il vous plaît, un sourire ! S'il vous plaît, un sourire ! S'il vous plaît, un sourire ! Sous-titrage MFP. 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 ... 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